Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du mercredi 26 avril. Alors, avant de commencer cette mise à jour plus en profondeur, je tiens à vous partager quelques informations. Donc, tout d'abord, les courses du festival, puisque c'est la dernière semaine du festival équestre, l'XP de ces courses vont être doublées pour cette dernière semaine. Donc, vraiment, n'hésitez pas à en profiter et à faire les courses au maximum, puisque vraiment déjà que l'XP était énorme, là, s'il est doublé, enfin, bref, c'est un truc de fou, StarCable a été assez généreux sur ce coup-là. Donc, après, comme vous le savez, c'est la dernière semaine du festival avant la mise à jour du 3 mai. Et du coup, n'hésitez pas à acheter les chevaux qui vous font de l'œil, parce que vous n'aurez pas la possibilité de les acheter avant l'année prochaine. Et encore, on ne saura pas si certains d'entre eux seront encore là. Du coup, vraiment, n'hésitez pas, parce que vu que c'est un peu quand même des chevaux à édition limitée, si on peut dire ça comme ça, eh bien, vraiment, n'hésitez pas. Pareil pour les habits, etc. Donc, à présent, vous avez la possibilité d'échanger vos déchets contre des jetons de printemps. Donc, vous voyez, 5 déchets, 10, etc. Donc, ça, c'est plutôt cool. Du coup, comme ça, on a la possibilité d'en avoir plein. Donc, en parlant de Big Bunny, elle a été relookée, ainsi que Madame Aldors. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée, mais si on la trouve pendant la petite vidéo, je vous montrerai vite fait à quoi elle ressemble. Mais maintenant, on va commencer la mise à jour avec Tan, directement, qui nous propose de lui parler à propos de déchets. On va, donc, nettoyer tous ces déchets et maintenant, ramassage de déchets. Donc, vous avez bien la possibilité de, voilà, ramasser des déchets festivaliers à Morland. Donc, je suppose que juste vous ramassez, enfin, normal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant, on va faire la deuxième etiquette. On va donner un coup de main à Tan, qui nous demande de... Il fallait parler à Big Bunny. Peut-être que, justement, Big Bunny va nous présenter déjà ce que je vous ai présenté. Bon, alors, du coup, là, elle va vous présenter exactement ce que je vous ai présenté. Du coup, ce n'est pas très intéressant. Voilà, tac. Donc, maintenant que je pense qu'on a fait, ouais, les quêtes. Ok. Ouais, non, donc, du coup, il n'y a rien d'autre. Donc, il me semble que, par contre, à l'écurie de Jorvik. Eh bien, oui, eh bien, oui. Sabine est de retour, les amis. Non, bah, il va falloir qu'on aille parler à Sabine. Quelle joie, quel enchantement, vraiment. Je suis donc à l'écurie de Jorvik. Et avant juste qu'on commence les quêtes avec Sabine, je voulais juste vous montrer, du coup, par exemple, avec Janika Holmes. La course, maintenant, elle ramène 800 d'XP. C'est juste incroyable. Moi, j'ai trop, trop, trop le seum de n'avoir pas de cheval à entraîner parce que sinon, là, il serait entraîné très, très rapidement. T'es à l'heure. Je te félicite. Le colis est prêt. Mais calme-toi, Sabine. C'est bon. Il faut aller le récupérer à la cabane de la GED. Évite de te faire repérer par les gardes. Il n'aime pas trop les gens comme toi. J'ai encore des préparatifs à faire. Rapporte-le-moi ici. Ok, alors, Sabine a disparu, apparemment. C'est génial. Tu n'as pas pu t'en empêcher, hein. Espèce de petite fouineuse. Alors, on va reparler à Sabine. On ne t'a jamais appris que la curiosité était un vilain défaut, Mathilda ? Donne-moi ce colis. On a du pas sur la planche. Ok. C'est vrai que j'ai pas lu trop les quêtes la semaine dernière, mais j'ai l'impression qu'on est un peu devenu l'associé de Sabine. Et ça ne me plaît pas trop, tout ça. Ça ne me plaît vraiment pas trop. Je te signale que tu es censée m'aider à décorer le festival. Ne me dis pas que tu avais oublié. Des feux d'artifice au festival, c'est trop dangereux. Lève les yeux au ciel. Comme si j'étais la première à utiliser des feux d'artifice pour un événement. Tu te prends pour la chef des pompiers ou quoi ? On parle de feux d'artifice mélangés avec du draconium, Sabine. C'est complètement dément. Je ne vois pas ce qu'il y a de si surprenant. Bon, alors Sabine nous tient tête, c'est génial. Alors, on va essayer de semer Sabine. Ah ouais, ok. Alex qui veut nous parler. Et ça va, on dirait que tu viens de traverser toute l'île. Tu as soif ? J'ai une grosse bouteille de Jor-Cola dans ma sacoche. Reprends ton souffle et dis-moi tout. On va leur parler pour qu'elles comprennent tout ça. Donc on va devoir retrouver les feux d'artifice qu'on a fait tomber. Puisqu'apparemment on en a fait tomber plein. On n'est pas dans la mouise. Salut les Soul Riders. C'est sympa de ramasser mes feux d'artifice. Ah, j'ai dépensé, enfin j'ai dépensé, j'ai atteint la limite de shilling. Ok, alors je sais ce que je vais acheter parce que je le veux depuis tellement longtemps. Parce qu'il est hyper beau, je trouve. Il m'a tapé dans l'œil depuis un certain temps maintenant. Et je le trouve juste magnifique. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont pas comprendre mon goût. Pourquoi je l'aime ce tape-ci. Mais vraiment, je vous jure, il est magnifique je trouve. Donc en vrai, moi je vais le prendre. C'est parti. Comme ça au moins je l'aurai. C'est carré. Alors, maintenant on va reparler à Sabine. Je n'arrive pas à croire que tu as essayé de t'enfuir avec mon dû. Ça n'a pas très bien fonctionné on dirait. Ok, on va devoir tenir tête à Sabine. Premièrement, tu as fait tomber tous les feux d'artifice, sauf un. Deuxièmement, j'ai réussi à vous rattraper. D'ailleurs, c'est une tortue ou un cheval sous ta selle ? Troisièmement, je suis très, très en colère. Quatrièmement, dégage d'ici avant que je me charge de te propulser jusqu'à Pandoria. Désolée Sabine, je refuse de t'aider. Laisse-moi deviner Mathilda. Tu penses pouvoir flirter avec le côté obscur quand ça te chante, c'est ça ? Je suis sûre que tu en parles aux quelques personnes qui partagent le même point de vue que toi. Mais que tu te gardes bien de le dire à tes meilleures habits ici présentes. Ouvre grand tes oreilles, petite Soul Raider. Toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. En plus, tu ne me connais même pas. Je dois y aller. Il faut croire que ces terrible menaces ont fonctionné, Alex. Je plaisante, bien sûr. La vérité, c'est que tu commences à me filer des boutons. Et ça, c'est pour moi. Oh non, elle a filé avec les feux d'artifice. Il faut qu'on la rattrape. Donc comme dame, on va la rattraper nous, hein ? C'est ça ? Ah non. Ok, donc on va découvrir ce qui s'est passé. Alex Cloud Meal, tu te fiches de moi ? Je croyais que tu avais l'impression de propulser Sabine jusqu'à Pandoria. Dépêchons-nous de la rattraper. Ça ne sert plus à rien, je te dis. Je suis sérieuse, Linda. Mais qu'est-ce que t'as à la fin ? Je... Bon, je ne tiens plus. Il se pourrait que j'ai versé le contenu de ma bouteille de Jor-Cola sur les feux d'artifice de Sabine. Ils sont fichus, maintenant. Mais non. Mais si ! Ah ! T'es génial, Alex. On sera toujours là pour protéger les autres du danger. Tu as bien fait de couper court au projet de décoration de Sabine, Mathilda. Je sais qu'elle peut se montrer très persuasive, mais elle n'est pas notre amie. Crois-moi. J'ai failli me faire avoir. Bravo d'avoir assuré la sécurité des festivalis, Mathilda. Rassure-toi, c'est normal de vivre des moments de doute. Ça arrive à tout le monde. Va t'amuser maintenant, à plus tard. Ok, donc là, on a... Bah cool ! Ça veut dire qu'on n'aura plus de quête avec Sabine pour l'instant. Est-ce que c'est pas trop trop cool, ça ? Ah non, franchement, je suis grave contente. Et maintenant, on va pouvoir regarder le petit pantalon qu'on a eu. Alors, malheureusement, j'ai pas de bottines. Du coup, on va voir que comme ça. Mais ouais, c'est un petit pantalon plutôt basique. J'aime pas trop trop, mais je vous avoue que franchement, ça va. Et il est full stat en plus. Donc écoutez, c'est trop bien. Bon, et bien voilà, c'est déjà la fin de cette mise à jour. J'espère que vous avez aimé passer ce petit moment avec moi. Moi, j'adore passer des moments en votre compagnie. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501